Merci beaucoup, monsieur le ministre, cher Sébastien. Je ne vais pas faire la litanie des messieurs et des mesdames. Je vais surtout vous dire bonjour à tous. Je voulais commencer sur un exemple par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, la responsabilité sociale et environnementale. Il y a quelques jours, les étudiants d'HEC Paris ont commencé leur scolarité par un séminaire intitulé « Purpose et Sustainability ». Il y a 30 ans, je n'ai pas commencé ma scolarité tout à fait par les mêmes thématiques. J'y vois un symbole fort. De même que je vois un symbole fort dans votre invitation à venir parler de responsabilité sociale et environnementale des entreprises en tant que ministre de l'Industrie. J'y vois aussi une prise de conscience, pour être honnête, parce qu'après plus de 30 ans, et pardonnez-moi de l'expression, mais je pense qu'elle est réelle, de capitulation industrielle dans notre pays, que oui, l'industrie a un rôle de premier plan à jouer dans notre économie, et notamment parce que c'est là que vont s'inventer les solutions de la transformation écologique et énergétique. Je crois qu'on ne peut plus raisonnablement parler de transition écologique et énergétique tant le mouvement est en train de s'accélérer et que si on ne le considère pas comme une transformation profonde, on risque de passer complètement à côté du sujet. Et de ce fait, c'est là aussi que va sans doute se jouer la question de notre souveraineté économique, c'est-à-dire être maître de notre destin. Et être maître de notre destin, ça veut dire être libre, ce qui n'est pas tout à fait rien du tout par rapport à notre modèle politique. Pourquoi l'industrie retrouve ses lettres de noblesse ? Parce que la transformation écologique et énergétique va nécessiter de réinventer notre manière de produire, d'organiser nos activités, si on ne veut pas se retrouver assez rapidement dans une situation de compétition pour les ressources premières. On pense aux terres rares, on pense à l'énergie, aux matières premières, et n'oublions pas les plus essentielles. Je pense à l'eau, par exemple, ou les plus banales. La compétition pour l'accès au sable est aujourd'hui extrêmement féroce, comme vous le savez. L'accès au sable. Donc il faut se réinventer, et pour cela, il faut de la recherche et du développement, il faut de la capacité à passer du prototype à la solution de masse, c'est-à-dire à l'industrialisation. Et c'est exactement le métier de l'industrie. Je rappelle que si ce secteur pèse 10 à 15 % de notre économie, selon les agrégats que l'on retient, lorsqu'on regarde les dépenses de recherche et développement, lorsqu'on regarde le nombre de brevets déposés, lorsqu'on regarde les sujets d'innovation, c'est plus des deux tiers de notre économie qui sont portés par l'industrie. Et pour réussir notre transition énergétique, ou notre transformation énergétique et écologique, il faut accélérer les changements des modes de production, à la fois pour réduire l'empreinte environnementale propre à l'industrie, ça c'est le premier champ d'action, le plus évident, celui auquel on pense lorsqu'on oppose écologie et économie ou industrie, mais aussi il faut s'engager, et c'est probablement la plus grosse partie du travail, pour mettre au point des solutions de décarbonation et d'économie d'intrants pour nous nourrir, nous loger, nous transporter, qui ne sont là aussi pas tout à fait des besoins secondaires. Cela suppose donc deux choses. La première chose, c'est changer le cadre. Changer le cadre, c'est inciter chacun à agir pour la transformation écologique et énergétique, en donnant leur vrai prix aux externalités négatives, par exemple le prix de la tonne CO2, et c'est faire en sorte de rétablir une concurrence loyale entre les acteurs qui respectent les règles du jeu, et ceux qui sont un peu les passagers clandestins de la transformation, et qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. C'est tout l'enjeu, par exemple, du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, que nous portons en tant que gouvernement et que le Président de la République portent, pour faire en sorte que l'accès au marché européen, au marché unique européen, qui est extrêmement précieux, se fasse sur des bases égales, pour ceux qui produisent de manière décarbonée, et ceux qui arrivent avec un contenu lourd en carbone, ils payent leur écho. Rien de choquant, c'est un mécanisme d'économie assez banal, et nous devrions le mettre en œuvre plus rapidement que nous le faisons aujourd'hui. C'est également ce que nous faisons lorsque nous poussons un règlement batterie électrique qui vise à peser combien de tonnes de CO2 ont été émises pour fabriquer la batterie. Parce que c'est bien d'utiliser une batterie électrique dans sa voiture, ça a effectivement réduit les émissions de carbone, mais combien de tonnes de CO2 ont été émises pour fabriquer la batterie lorsque vous avez un gradient de 1 à 10, ce n'est pas tout à fait la même histoire, et ça doit nous amener évidemment à considérer que celle qui pèse 1 a un meilleur bilan, y compris économique, si l'on prend en compte toutes les externalités négatives. Et puis, c'est également accélérer l'innovation, réduire les risques d'investir dans des investissements qui ne sont pas apparemment rentables, puisqu'encore une fois, je l'ai dit à l'instant, le prix de la tonne carbone, si vous écoutez les experts, il est beaucoup plus élevé, le prix théorique, mais le prix du marché est aujourd'hui, même s'il augmente, relativement supportable pour ceux qui auraient à le payer, pour ceux qui auraient à le payer, parce que tous n'ont pas encore à le payer, alors que la charge pour le collectif est beaucoup plus importante. Donc, comment rendre rentables des investissements qui, sur le papier et avec notre mécanique comptable classique, ne sont pas rentables ? Et c'est un de nos combats du plan de relance. Je le rappelle, le plan de relance qui a été lancé il y a à peu près un an, jour pour jour, non, il y a même un an, jour pour jour, je suis en train de réaliser, le 3 septembre dernier, par le Premier ministre et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, c'est 30 milliards d'euros pour la transformation écologique et énergétique, dont 1,2 milliard d'euros pour la décarbonation des processus industriels, donc le premier volant que j'indiquais, et le reste des crédits pour changer notre manière de nous transporter, soutien aux mobilités vertes, de nous loger, la rénovation thermique, et je pourrais égrener les chapitres sur ce registre. Je vais revenir d'ailleurs juste une seconde sur la décarbonation de l'industrie pour dire que le résultat du plan de relance aujourd'hui, c'est plus de 100 projets retenus de décarbonation, et à mi-2022, c'est un objectif de réduction de 3,6 millions de tonnes évitées. Alors, sur le papier, ça ne vous évoque pas grand-chose parce qu'on n'a pas encore l'habitude de jongler avec les millions de tonnes de CO2, mais c'est très exactement ce qui nous met en 18 mois dans le respect de notre trajectoire de réduction de tonnes de CO2 pour l'industrie. Ça veut dire qu'avec le plan de relance, sans apport complémentaire, on fait notre objectif. Donc on passe de l'idée générale, l'objectif politique, la parole, à l'acte, et c'est ça qui est important. Et ça montre surtout que c'est possible, et que c'est possible avec des projets industriels. A contrario, je veux revenir sur un point qui est la conciliation des enjeux sociaux et environnementaux. De 1995 à 2015, désolé de vous mettre beaucoup de chiffres sur la table, mais je pense que c'est important de partir de facts and data. J'ai un peu une obsession sur ça. Le secteur de l'industrie a réduit ses émissions de carbone de 40%. Fantastique. Le petit problème, c'est que notre empreinte carbone a progressé de 17%. Le deuxième petit problème, c'est que cette réduction des émissions de CO2 s'est faite tout simplement, ou essentiellement par le jeu de la désindustrialisation. C'est vrai, vous fermez des sites, c'est la manière la plus simple de réduire vos émissions de CO2 dans un secteur. Personne ne peut le contester. Le simple sujet, c'est qu'on a perdu sur les deux volets. On avait perdu sur le volet environnemental. L'empreinte carbone est plus grosse. Elle est juste générée en dehors de la France. Et on a perdu sur le volet des emplois. Et lorsqu'on perd sur les volets des emplois dans l'industrie, ça veut dire que l'on vide des territoires périphériques et ruraux de ce qui était leur poumon économique. Et vous détruisez tout autour l'économie, le petit café du coin, le petit commerçant, les quelques services industriels qui étaient en support du site industriel. Et c'est la classe qui ferme dans l'école communale parce qu'il n'y a pas assez d'enfants à accueillir. Donc au-delà du simple enjeu, je dirais, de transition écologique, c'est aussi un enjeu démocratique, un enjeu de politique majeure. Donc remettre l'industrie au goût du jour et en faire un combat, c'est une façon aussi de mener un double combat, celui de la réduction de notre empreinte environnementale et celui de la lutte contre la fracture sociale et la fracture territoriale parce qu'on a la chance d'être dans un pays où notre électricité est à plus de 90% décarbonée, où nos exigences environnementales sont largement supérieures à la plupart des pays et où nous produisons essentiellement pour notre marché domestique et des marchés de proximité. Donc en plus, on a le luxe de réduire l'empreinte logistique du transport des marchandises. Je ne dirais pas ça s'il fallait relocaliser des productions suédoises ou canadiènes, on pourrait effectivement discuter. Mais je crois que l'enjeu, c'est bien de relocaliser dans un modèle social et environnemental exigeant, ce qui est toute la difficulté et tout le charme du challenge, mais c'est aussi toute la raison pour laquelle la question de la responsabilité sociale et environnementale est absolument essentielle aujourd'hui. Je veux dire enfin que c'est un enjeu de compétitivité économique. On peut imaginer le succès commercial qu'auront les entreprises qui mettront au point le moteur d'avion décarboné. Et nos compétiteurs l'ont d'ailleurs bien compris parce que même les moins engagés dans un combat, on va dire, idéologique de transition écologique sont en train d'accélérer sur le volet de la recherche et du développement avec l'idée qu'il faut maximiser les profits sur ce qui reste des énergies fossiles, mais il faut démarrer la suite et avoir des relais de croissance. Donc, quelle que soit la grille de lecture que vous avez, cette question de la responsabilité environnementale est aujourd'hui essentielle. Vous m'avez également demandé de dire un mot sur les enjeux de compétence. Je vais aller beaucoup plus vite, mais ça fait lien avec la table ronde à venir. À un moment où les industries sont unanimes pour mentionner leurs difficultés de recrutement, c'est effectivement un sujet clé. Et vous avez des propositions dans les 30 propositions que vous avez préparées au sein du Cercle Giverny et je voudrais m'arrêter sur deux propositions. La première, c'est celle qui consiste à multiplier les dispositifs d'échange et de collaboration entre les secteurs publics et privés pour faire émerger une mise en valeur des profils atypiques. Moi, je crois profondément à ça, mais j'irais même un temps plus loin. Je crois profondément qu'on a besoin de profils atypiques de manière générale dans nos entreprises et dans nos écosystèmes et des profils atypiques de jeunes, de femmes, de personnes éloignées de l'emploi. Je vais dans un registre encore plus lointain par rapport à la proposition et c'est pour cela que je fais un vibrant appel notamment au mentorat. Vous êtes tous des leaders d'opinion dans cette pièce. Vous avez tous probablement deux heures à consacrer à un jeune une fois par mois pour lui permettre de lui ouvrir l'orientation et de lui montrer que son monde ne se limite pas aux deux rues qui entourent son logement et aux professions, quand ils en ont, de leurs parents. Et ce point-là, il est absolument essentiel. C'est clairement un enjeu en matière industrielle parce que vous pouvez interroger des jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui ont leurs parents qui travaillent dans l'industrie. Donc mathématiquement, ils ne savent pas du tout se représenter de quoi il s'agit. La deuxième chose, c'est les écoles de production qui est un combat un petit peu personnel mais qui va dans le même sens. C'est comment redonner de la fierté à des jeunes qui sont complètement sortis du système et qui, en deux ans, se retrouvent 100% inclus avec cinq à six offres d'emploi et pour 45% d'entre eux, la volonté de continuer leurs études dans un système normal. Je pense que c'est une belle démonstration qu'il faut aussi passer d'apprendre pour faire à faire pour apprendre qui est probablement un biais un peu trop présent dans notre système éducatif français. Et j'ouvre sur la deuxième chose qui est la deuxième proposition. C'est celle qui consiste à assurer la transformation systémique de la fonction managériale et des ressources humaines au sein des entreprises. Je crois qu'il y a effectivement place pour une évolution du management et du leadership. D'abord, pour une remise en question de nos certitudes en matière de recrutement et d'évolution des talents. Je l'ai dit, on a besoin de profils atypiques, on a besoin d'intelligence qui se complète, on a besoin d'entendre les « quiet voices ». Je veux aussi aller dans un changement qui oxygène de manière concrète la gouvernance. Le combat que nous menons, par exemple, pour la parité n'est jamais que le premier combat de celui que nous devrions mener pour la diversité des responsabilités ou des profils dans des fonctions à responsabilité. La diversité, c'est une question de valeur. De pacte social républicain, c'est aussi une question de performance des entreprises. Vous le savez, ça a été démontré plein de fois, une entreprise qui est diverse, c'est une entreprise qui surperforme, pas de 2%, mais largement une entreprise qui est composée des « me too », les autres « me too », c'est-à-dire tous les profils qui se ressemblent, qui ont le même parcours, la même origine géographique, la même origine sociale, la même origine académique. Il est donc temps pour les entreprises de réaliser qu'elles prennent un véritable risque à ne pas définir un plan d'action précis et une trajectoire contrôlée, objectivable et contrôlable en matière de diversité. Voilà ce que je voulais partager très rapidement avec vous. Je pense que j'ai dû, comme d'habitude, exposer mon temps. J'en suis absolument confuse. Je vous remercie pour votre attention et je passe maintenant la parole aux orateurs de la table ronde. Applaudissements. Applaudissements. ...